Voilà, on y va. Merci de venir m'écouter. Je m'appelle Michel Armand, je suis Innovation Lab Manager. Ça veut dire que j'ai en responsabilité un petit laboratoire d'innovation à l'intérieur du groupe PSA, avec quelques autres collègues où on s'occupe de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux usages des outils digitaux et de nouvelles pratiques. Et si j'ai posé la question tout à l'heure en prologue, si vous connaissiez le mind mapping, c'est pour savoir si parmi vous, il y en a qui l'ont déjà pratiqué et pour adapter mon discours. Donc je vais vous présenter ce que c'est que le mind mapping, à savoir organiser ses idées. Et je vais tout de suite gruger l'organisation de l'UTBM, puisqu'en fait, on va parler d'organisation des mots. Quand vous êtes là en hackathon, un peu comme ça, en crunch time, normalement vous êtes ici en cette fin de journée avec énormément d'idées, peut-être même des embryons de solutions, ou si vous n'avez pas de bol, vous en êtes encore à décortiquer, à récolter des informations sur le sujet. J'étais un petit peu à votre place, parce qu'il y a une quinzaine d'années, moi aussi j'étais étudiant, et puis le syndrome de la feuille blanche, c'est quelque chose qui est assez perturbant. Et puis quand la page blanche se remplit d'idées, et de mots en particulier, ça devient parfois un petit peu compliqué. Comme c'est la fin de la journée, je vous ai fait une présentation un peu plus light, un peu plus agréable, enfin en tout cas je l'espère, et pas trop axée méthode. Donc la première chose, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que les idées, les mots, et puis j'ai rajouté, boum. Parce qu'en général, quand on en a beaucoup, à un moment donné, il se pose la problématique de les organiser. Donc je vais d'abord vous parler un petit peu de créativité, et puis ensuite j'arriverai sur la question du mind mapping. Donc les idées, la créativité, dont le monde de la créativité, elles s'organisent principalement en trois étapes. Il y a ce qu'on appelle la purge, où on a tout un tas d'explosions de concepts, de solutions, de dessins, d'images qui viennent, plus ou moins contradictoires. Ensuite on diverge sur ces idées, elles vont dans une direction, dans une autre, dans plein d'autres, il y a des liens qui se créent, et puis ensuite on converge vers une solution, une ou plusieurs d'ailleurs, qui paraissent être les plus favorables, ou en tout cas qui répondent à la question qui est posée. Ça, c'est un processus de créativité, il y en a d'autres. Je pense qu'aujourd'hui vous en êtes à peu près entre le 1 et le 2. Ceux qui sont déjà à la convergence, posez-vous la question, est-ce qu'on n'est pas allé trop vite ? Il y a quand même trois jours. Le problème quand on a des idées, et quand on en a beaucoup, c'est qu'à un moment donné, elles se multiplient, et forcément, on a un problème. Et pour ceux qui connaissent le manga qui correspond à cette image, en général ça se finit assez mal, juste après, à la frame d'après. L'idée là, c'est d'éviter l'étape qui vient juste après, pour vous permettre de continuer à bosser. Donc du coup, le mind mapping, en particulier les outils informatiques qui sont liés au mind mapping, peuvent vous aider à mieux traverser cette petite étape d'organisation des idées. Alors pour vous faire comprendre ce que c'est, je vais vous expliquer comment est fabriqué le cerveau, enfin en tout cas, comment il est organisé. Est-ce qu'il faut comprendre comment en effet, avant de pouvoir l'utiliser, même si vous avez potentiellement déjà des idées préconçues là-dessus. Alors, les... Ah, pardon, je me suis un peu trompé. Non, c'est pas ça non plus. Ah non, non plus. À moins que, peut-être, il y en a qui sont d'accord avec ça. Non, pas tout. Enfin, ok. Donc le cerveau, il est individualisé. Et moi-même, j'ai des idées préconçues sur ce qu'est un GM et un GI. Et puis, il y a d'autres filières. Donc à l'époque, on s'amusait, c'était un peu la guerre. J'espère en tout cas que c'est toujours la guerre entre vous. Parce que ça a créé une petite émulation. Non, plus sérieusement, le cerveau, il est organisé en deux parties. Il est en... En plus, il y a six filières, je crois, maintenant. Donc ça y est, c'est la foire d'empoigne. Non, le cerveau, il est organisé en deux parties. Donc ça, jusqu'à preuve du contraire, quand on met des gens dans des scanners et qu'on leur fait faire des exercices pour stimuler une ou plusieurs activités, des parties du cerveau, on obtient des sollicitations et des images qui reflètent ce diagramme. À savoir que la partie gauche, c'est celle qui est la plus développée dans les aspects scientifiques et analytiques. C'est celle qui réfléchit en ligne droite. C'est un petit peu la nôtre à tous dans cette assemblée. Et puis la partie droite, c'est celle que l'on développe lorsqu'on s'amuse, lorsqu'on fait de la musique, lorsqu'on est dans l'émotionnel, lorsque finalement, on est dans de la créativité pure. Comme j'avais mis l'image du chat juste avant pour créer un petit sourire, elle n'est pas anodine. Il disait 50%. On n'est pas loin de la vérité, je vois, voire même très inférieur à ce 50%. Vous êtes dans un processus créatif où on vous demande d'imaginer des choses et vous êtes globalement très à gauche. Sur ce schéma, parce que vous réfléchissez, comme l'a dit ce matin Elmar Mock, en profondeur, dans les connaissances. Là, ce qu'on cherche à faire avec l'exercice crunch time, c'est effectivement à travailler en largeur et utiliser le potentiel de droite, c'est-à-dire la créativité, l'émotionnel, tout ce qui est un petit peu artistique. Finalement, c'est un petit peu ce que les enfants font avant qu'on les mette à l'école. Donc là, l'organisation des idées, c'est quand les deux fonctionnent à plein régime et qu'on est sur l'image de Tetsuo, Hara, avant, juste un petit peu, là, hop, on est prêt à exploser. Pour organiser ces idées, on passe par des mots. Des dessins, mais aussi des mots. Et les mots sont importants, surtout quand on les appelle des mots-clés, c'est-à-dire quand ce sont des noms, et non pas des mots de liaison ou des verbes, ou des pronoms. Et donc, les mots, j'ai fait un petit jeu de mots, pas très habile, mais pour vous faire comprendre qu'on peut leur faire dire à peu près tout et n'importe quoi, et même quand on essaye de les mettre tous sur une page, ça devient l'enfer. Donc du coup, on essaie de les organiser, potentiellement, on leur donne des formes, ou en tout cas, on essaye de les organiser sur une page, on fait des blocs, des carrés, des schémas, et puis, finalement, on arrive à leur donner du sens, c'est la sémantique, la syntaxe, c'est la forme des mots, et la sémantique, c'est la signification, et à droite, c'est une ampoule, c'est une idée, je vous le dis. Mais ce n'est pas suffisant, surtout quand vous êtes dans un processus créatif, hiérarchique, où vous allez converger vers une idée. Rappelez-vous, purge, divergence, convergence. Donc là, au moment de la convergence des idées, il va falloir leur donner beaucoup plus de sens qu'aujourd'hui, où vous êtes allé, peut-être, je ne sais pas, dans tous les sens, en tout cas, je vous le souhaite. Donc du coup, on peut travailler avec des outils comme, par exemple, les post-its, ou en tout cas, les cadres d'idées, le brainstorming, etc. Le problème, quand on donne des post-its, ou en tout cas, quand on veut essayer de mettre des mots sur des pages, et en particulier avec les post-its, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient le souk, et les gens, ils ne font plus du tout ce qu'on leur a demandé. Ce n'est pas chez PSA, parce qu'on n'est quand même pas si doué, mais ce n'est pas loin. Je vous garantis que les post-its, finalement, on n'arrive plus à les lire parce qu'il y en a trop. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le sujet, c'est l'idée de la carte mentale. La carte mentale ou carte heuristique. La carte heuristique, c'est un synonyme, c'est très légèrement différent, mais l'idée est la même. Heurisko, en grec, ça veut dire « je trouve ». Donc, une carte mentale, c'est une représentation visuelle, spatiale, des idées telles qu'elles sont générées par le cerveau, telles que le cheminement de pensée les crée. Donc là, vous avez le même schéma que la petite image tout à l'heure avec le cerveau divisé en deux, sauf que ça, c'est du mind mapping. Ça, c'est une carte mentale, où on a mis à la fois une signification spatiale au mot, et on leur a donné une visualisation. J'ai mis des petites icônes, mais j'aurais pu en mettre plus, j'ai mis à gauche en bleu et à droite en orange, tout simplement parce que ces couleurs, en ergo-design, elles sont signifiantes de la science et de la créativité. Orange, créativité. Voilà. Donc là, on a un exemple de petite carte mentale, parce que ça peut être beaucoup plus diversifiée que ça, qui donne à la fois la possibilité de visualiser où se trouvent les choses, à gauche, à droite. On utilise des mots-clés autour d'un sujet central, et on creuse. Donc là, il n'y a que deux niveaux, mais il y a des cartes mentales à 10, 20 niveaux. C'est juste un exemple. Et pour aller un plus loin dans le truc, on va faire de l'Inception, comme on dit. On va faire une carte mentale, des cartes mentales. Je vous en déroule une. Voilà. Donc ça, c'est une carte mentale que j'ai créée pour vous expliquer ce que c'est qu'une carte mentale. C'est un outil qui s'appelle le X-Mind, mais vous pouvez en utiliser d'autres. J'ai vu que dans votre liste, il y avait FreeMind, mais vous pouvez aussi la faire sur papier. Sur papier, c'est un peu moins souple, il n'y a pas le drag and drop. Quoique. L'idée, c'est d'organiser les idées en fonction de différents niveaux, tels que la pensée les organise. Donc, les points forts d'une carte mentale, c'est d'abord d'organiser des mots. Des mots clés. Les idées clés, les concepts clés. Et ça, c'est vachement intéressant lorsque vous allez devoir restituer, c'est intéressant maintenant, mais c'est surtout intéressant lorsque vous allez devoir restituer votre sujet, votre concept, votre solution. Ça suit le cheminement de la pensée. Donc là, je suis en train de vous dérouler tel que moi je l'ai vu, tel que je l'ai perçu ou tel que je veux vous l'exposer, parce que la pensée, elle n'est pas linéaire, elle est plutôt hiérarchique, en particulier du côté droit quand on est créatif, elle va dans toutes les directions et surtout elle creuse. On affine les choses, on va jusqu'à ce qu'on n'ait plus de questions. Voilà, c'est le principe de ce déroulement. Elle est, j'ai mis un mot au savant en quatre syllabes, idiosyncrasique. Ah non, ça fait cinq. Idiosyncrasique, c'est la capacité d'un individu à ressentir quelque chose de façon personnelle. Ma carte mentale, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec elle, mais ce n'est pas grave parce que ça permet d'élaborer une discussion à partir de mon ressenti. Et puis c'est souple comme outil, tout simplement parce que c'est visuel, et ça, le cerveau, il adore quand c'est visuel. La preuve, on réagit plus aux images qu'au texte. Surtout, c'est simple. Ça permet d'établir un petit discours comme je suis entre... Ah ben oui, mais pourquoi vous ne voyez pas ? Oui, je me disais aussi, je ne voyais pas pourquoi vos mines étaient déconfites. C'est mieux, non ? Voilà, donc les points forts, c'était ça. L'organisation des mots, pardon. Cheminement de pensée, c'est propre à chacun et c'est souple. Ça permet surtout de simplifier l'organisation des idées et des mots. C'est une représentation arborescente, un peu comme le fonctionnement du cerveau, c'est ce que je viens de vous dire, autour d'une idée centrale sur laquelle on peut faire une hiérarchie. Alors, la hiérarchie, elle est sémantique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au sens des mots et pas à l'organisation, pas aux phrases. Ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. On peut établir énormément de relations et on peut aussi faire des groupes. Ça, cette carte mentale, elle a été rédigée en direct. Enfin, je veux dire, je vous la déroule telle qu'elle est construite. Quels sont les usages des cartes mentales ? Les cartes mentales, elles servent à collecter des idées, à structurer, piloter. On peut surtout les utiliser pour reformuler parce que c'est un outil à la fois d'organisation et de synthèse. Et puis, tout ça, vous pouvez le faire en direct. Sur papier, c'est un peu moins facile, mais en tout cas, avec les logiciels, essayez-les parce que c'est une représentation. Ça permet des réagencements rapides et c'est une représentation visuelle. Alors, ça présente différents avantages. Les avantages, le premier, c'est d'aller à l'essentiel parce qu'on n'y met que des mots-clés, que des mots qui ont une signification et qui sont utiles et pertinents. Donc, du coup, on va à l'essentiel. On augmente l'adhésion parce que c'est visuel. Comme je vous l'ai dit, le cerveau préfère les images ou en tout cas les représentations spatiales. Il est extrêmement important de visualiser les liens entre les mots. Donc là, on a un groupe et on peut creuser encore vers la gauche si je veux étendre cette question-là. On accélère les analyses et les décisions. Heuristique, ça veut dire je trouve. Je suis capable de, avec les outils de recherche qui sont intégrés dans les softs, ou même si ma carte est correctement représentée, aller droit à quelque chose qui est bien imagé, qui est bien au bon endroit. Et puis, ça facilite l'engagement et l'apprentissage. Alors, l'apprentissage, c'est un peu particulier parce qu'en fait, les cartes heuristiques qui sont destinées à retenir un cours, ils se construisent quand on fait la synthèse du cours. Si vous bachotez un cours, je ne sais pas, un cours où il y a beaucoup de littérature, beaucoup de textes, vous pouvez isoler les mots-clés et les organiser dans une carte mentale pour en faciliter la visualisation, la synthèse globale. Une carte mentale, ce n'est pas que ça. On peut y mettre un petit peu de visuel, même si ce n'est pas très important. En tout cas, pour votre objectif à vous, on peut y mettre des images, on peut faire de la mise en forme. Et puis, surtout, c'est libre. Contrairement à d'autres types de représentations, vous avez fait déjà des schémas conceptuels, du diagramme de Gantt, toutes ces choses-là. Ces schématiques suivent un formalisme très, très précis qu'il faut essayer de respecter pour pouvoir comprendre le schéma. Une carte comme ça, quand j'aurai fini de la dérouler, normalement, vous aurez une bonne vision d'ensemble de ce que j'essaye de vous faire passer comme message. Pour l'outillage, je vous ai donné quelques softs. Mon préféré, c'est celui-là, mais c'est assez subjectif. Il y en a d'autres. Pour ceux qui sont attachés au logiciel libre, vous pouvez prendre Freeplane, même si Xmind est sous licence LGPL, pour parler un peu GI. Et puis, on peut évidemment la faire à la main, c'est-à-dire plutôt que de faire des listes à puces ou bien des questions sur des pages séparées, eh bien, commencez à dessiner, commencez à mettre votre sujet, le sujet, la question ou la problématique au centre et déroulez les idées un peu comme une étoile en creusant au fur et à mesure votre questionnement, votre solution, les mots-clés qui serviront potentiellement à votre discours, à votre argumentation en fin de hackathon. Voilà, je crois que j'ai tenu mes 15 minutes pour essayer de vous faire comprendre l'intérêt d'une carte mentale, à savoir organiser les mots et surtout veiller à la sémantique, les liens et les hiérarchies telles que vous, personnellement, vous avez votre cheminement de pensée. Il ne faut pas contredire une carte mentale. C'est-à-dire que s'il y a des mots qui reviennent plusieurs fois, ce n'est pas grave, il faut les mettre plusieurs fois. Il faut dérouler la pensée, creuser une idée, creuser un concept, creuser une solution, creuser tout ce que vous voulez. Ça s'appelle le mind mapping. On pourrait trouver d'autres vocables, comme par exemple le drill down. C'est quelque chose aussi qui existe aujourd'hui. Drill down, c'est-à-dire que c'est des cartes qui s'emboîtent, des représentations des idées qui s'emboîtent les unes dans les autres au fur et à mesure qu'on fait, justement, on creuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.